Bonjour ! Ceci est une vidéo YouTube sur un top 10 ! Ca existe encore en 2019 En 2019 on en fait encore bien sûr Aujourd'hui de quoi allons-nous parler, Monsieur Lou ? On va parler des métiers les plus nazes du Japon Alors, alors attends, tout de suite, typiquement japonais ça c'est sûr Des métiers nazes ça c'est sûr, mais pas tous, on en a 10 On a déjà fait le top 10 des 7 projets C'est pas toujours sûr avec toi Il y en a peut-être plus même, on sait pas Il y a 2-3 métiers je pense, les gens sont contents de les faire quand même Premier métier, le compteur de passants Alors c'est pas un compteur de voitures Il peut le faire aussi, il compte les passants Je me demande si ça existe pas en France ou dans les autres pays Souvent, au Japon, tu vas voir un mec assis sur une chaise Ah il a une chaise quand même ! Il a une chaise quand même ! Une chaise de merde, une petite chaise pliable Il est posé dans un coin de rue Et il a un truc, quand on passe dans un parc d'attractions, n'importe quoi, qui compte les gens Et il fait ça Et c'est son travail pendant des heures Et il a pas un bouton, il a genre 6 boutons Et j'imagine que c'est peut-être pour les... Si c'est des enfants ou des jeunes Ou alors pour les vélos, les piétons machin C'est un boulot nul ! Et le mec il peut pas bouger de sa chaise Alors quand il y a pas beaucoup de monde c'est chiant parce qu'il y a rien à faire Quand il y a trop de monde c'est chiant parce que C'est un boulot mais nul ! A chaque fois que je les vois je me dis J'ai de l'empathie J'ai de l'empathie pour ces gens là En Chine ils ont pas besoin de mecs qui comptent Ils ont 12 caméras sur chaque mur, sur chaque façade C'est comme ça ! Ils savent qui passe, quand, machin Metier numéro 2 Putain quelle complicité absente C'est incroyable Le distributeur de mouchoir Bon tout est dans le titre C'est un mec il est dans la rue et il distribue les mouchoirs Et pourquoi il en distribue c'est parce qu'il y a de la pub sur les mouchoirs Et effectivement il donne des mouchoirs aux passants Alors ça c'est très vieux comme métier au Japon Et très connu hein Il y en a moins en ce moment Ouais avant il y en avait beaucoup plus Mais avant c'était pratique tu sais Parce que moi j'étais souvent enrhumé T'es enrhumé comme ça tu passes Ouais vas-y fil bois tes mouchoirs Après bon une fois c'est un mouchoir japonais Donc si t'en prends pas au moins 3 tu trouves le mouchoir Le principe c'est qu'on te donne un paquet de mouchoir dans la rue gratos Devant le paquet de mouchoir t'as un flyer T'as un morceau de pub en fait Il y a des versions en été avec des éventails Et je sais pas si t'as remarqué Ils te le donnent pas comme ça En France t'sais on te donne un truc comme ça Ouais Au Japon ils sont comme ça Comme ça ou alors ils te le sortent d'un truc des fois Ouais ils te le sortent d'un truc des fois C'est un sport hein C'est un vrai sport J'imagine que c'est un truc sur les JO de ça Bah écoute maintenant on me dit que les jeux vidéo c'est un sport Peut-être ça c'est un sport aussi Pourquoi pas Pourquoi pas Bientôt le The Event des flyers Je sais pas Métier suivant Le teneur de panneaux Alors ça c'est vraiment le métier le plus nul du monde Mais il y en a plein Je veux dire tous ceux qui ont voyagé au Japon dans la portière de rue Ils ont vu des teneurs de panneaux T'as jamais vu à... Est-ce qu'il a un truc avec un bâton et une flèche ou c'est juste une flèche ? Non c'est un panneau Admettons que t'as une entreprise faire de la pub Tu peux pas mettre un panneau comme ça dans la rue Donc ce qu'ils font au Japon Ils font un panneau humain Ils embauchent quelqu'un pour être là dans la rue Et pour tenir le panneau Et vraiment le mec il bouge pas Il fait partie du panneau C'est un panneau humain Il est comme ça C'est vraiment le panneau posé par terre Et ils sont là Et il y a aucune interaction avec personne Ils peuvent pas bouger Tu dois avoir super mal au dos D'une demi-heure Donc voilà Panneau humain C'est vraiment... Horrible comme boulot Enfin... Le plan de carrière dans les panneaux humains Le prochain c'est le Compagnon 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 Comme son nom ne le dit pas C'est pas un compagnon C'est pas un pote Un compagnon Vous doutez un peu de quoi ce que c'est Je pense pas Quand tu dis compagnon les gens ils s'attendent tout de suite à un truc A quoi tu penses ? Un truc sexuel Tout de suite les gens ils pensent à un truc sexuel Ouais non je sais pas parce que tu connais Mais compagnon au Japon c'est les gens qui t'accompagnent C'est comme escorte en fait mais j'ai pas envie de dire escorte Mais tu sais moi j'arrive pas à voir la différence Justement ami et compagnon C'est un des trucs un prochain ami Compagnon c'est vraiment quelqu'un que tu loues Mettons que tu veux faire une soirée d'entreprise Ah si si je vois je vois Et du coup tu veux ramener des meufs pour que la soirée soit plus égayée C'est comme les hostes à l'extérieur dans un restaurant ou n'importe quoi Et donc tu vas louer genre 10 filles qui vont venir et qui vont boire avec toi et faire Et puis il y a des options aussi Précisément comme ça Exactement comme ça Non mais il y a des services sexuels et tout Les gens demandent tout le temps Oui il y a des services sexuels selon les... Mais c'est pas dit explicitement Numéro 5 C'est à moi de le dire Numéro 5 Le nettoyeur d'oreilles Imaginez vous ce travail qui est de nettoyer les oreilles de quelqu'un d'autre Il y a des salons de nettoyage d'oreilles Alors on te nettoie pas avec un coton tige vas-y explique Oui justement on te nettoie avec un... En fait c'est un bâton en bois qui est très fin En bambou Qui est un peu courbé sur le côté Mais ouais c'est donc c'est un espèce de coton tige Enfin réutilisable On en a mis un dans la Candice Unbox je crois il y a deux mois Ouais le cadeau c'est un coton tige Je sais pas si beaucoup de gens accomplissent mais c'est très marrant Enfin c'est que j'apprends que j'apprends que ça Non mais en vrai je trouve que c'est plus écolo Je voulais préciser si Akihabara C'est à dire Akihabara Il y a un med En général il y a des med cafés Et là il y a un med nettoyage d'oreilles C'est une combinaison de med cafés Enfin c'est des filles habillées en soubrette qui te nettoyent d'oreilles Numéro 6 Numéro 6 J'ai connu personnellement quelqu'un qui faisait ce métier Qui est nettoyeur de chambre de love d'hôtel Love d'hôtel Love d'hôtel Non nettoyeur On va le refaire Nettoyeur de chambre de love hôtel Et euh comment dire Le love hôtel c'est pas l'hôtel où tu vas pour dormir Enfin tu peux hein Je peux Voilà vous avez compris love hôtel vous avez très bien compris Vous savez vous êtes abonné à ici japon Vous avez regardé des vidéos voilà Bon t'as forcément des capotes qui traînent T'as des trucs C'est horrible il y a des trucs que t'as pas envie de voir C'est sûr Et en plus il y a Je suis sûr il y a des trucs avec du sang et tout Ouais non mais il se passe des trucs chelous Imagine les concepts de love hôtel un peu Bondage J'en étais sûr Ouais tu vas trouver des trucs Metier suivant Ca ressemble à un qu'on a cité avant Mais c'est pas que ça soit la même chose La flèche humaine Tout à l'heure c'était le porteur de panneau Là le mec c'est la flèche Donc il indique quelque chose Voilà enfin on dit une flèche mais c'est C'est les mecs typiquement qui ont un bâton de circulation Enfin le mec qui fait circulation Par là Ou alors hop attendez Ne traversez pas On n'arrive pas à être synchronisés Typiquement c'est ça leur boulot pendant 8 heures Souvent sur les chantiers de construction Ou un truc comme ça T'as toujours les petits vieux Enfin les ouvriers en fin de vie Comme on les appelle Qui ont 80 ans Qui peuvent plus porter Même une pelle tu vois Et c'est eux qui sont devant Et après chantier quoi Et qui font ça En vrai c'est bien que tu parles des chantiers au Japon Parce que c'est trop intéressant Les mecs ils sont 25 pour faire une toute petite tâche Enfin à la gare d'à côté Ouais Moi j'ai vu un mec Ils étaient pas 25 ils étaient 4 Pour changer une lumière Enfin il y avait 2 qui portaient l'escabeau Un qui portait l'ampoule Avec des casques et tout en plus Oui oui Tu sais quoi ? Au Japon tu fais un truc tu le fais bien Mais en plus ils prennent leur temps de ouf Numéro 9 La fille dans les ascenseurs Rien de sexuel La fille qui appuie pour toi Pour l'ascenseur Et bah ça existe encore au Japon Ouais Fille d'ascenseur Tu restes dans un ascenseur toute ta journée C'est ça Toute la journée Sans bouger devant le truc A faire le même mouvement Et dire la même phrase Ça à chaque étage Elle dit la même chose Est-ce qu'il y a à l'étage etc Et toute la journée A répéter avec la même voix La voix bien japonaise Tu sais qu'il change là C'est 2 fois C'est parti Merci Tiens tu le fais bien Est-ce qu'on en a besoin ? Bah ça a été remplacé par les voix maintenant tu vois Non mais je veux dire Est-ce que tu peux pas toi-même appuyer Non 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 Impossible Impossible Moi je trouve ça plus compliqué D'avoir affaire à une femme Enfin à quelqu'un Et puis dire J'aimerais aller au troisième étage S'il vous plaît Que d'appuyer Mais en vrai c'est stressant Parce que tu dois être resté dans l'ascenseur Et à tout moment il peut bouger Tu sais pour partir Enfin un tour au dessus Tu sais pas T'es à la merci des... C'est pas si tu montres Est-ce que je vais monter ? Est-ce que je vais descendre ? C'est le seul truc de la journée Est-ce qu'on va pas passer au dernier ? Numéro 10 La mascotte japonaise On a failli faire une vidéo exclusivement Sur les mascottes Tellement il y a des trucs à dire dessus Du coup on s'arrêtera là On dira Non J'étais pas prêt Les mascottes Au Japon c'est une institution Tu connais... Mascotte pour tout Voilà Tu connais la mascotte de Mickey La mascotte de machin Tu dis qu'à la base C'est pas un boulot Ceux qui l'ont déjà fait Je sais qu'il y en a parmi vous C'est pas un boulot très confortable Faut signer des autographes Mickey comme ça Tu vois rien Ouais Au Japon t'as ces mascottes Mais pas dans un cadre de pariateur Non C'est-à-dire qu'ils doivent se déplacer Aller dans des conventions Ouais mais en plus ils sont Enfin c'est vraiment Ils sont représentatifs du lieu Par exemple je pense à la mascotte De la tour de Tokyo Donc il va t'avoir Non qui est d'une bite Non mais on peut C'est une bite C'est une bite Non je sais pas C'est une bite de chien Un moment Un moment Pour arrêter les conneries C'est une bite Un moment Pour arrêter les conneries Ceci est d'une bite Voilà Merci Et ouais Il y a une compilation Gauthier qui va chercher ça Sur google images De mascotte qui sont coincés dans des portes Oui mais c'est mignon Mais c'est un peu mignon Mais imagine le mec à chaud Et tout Tout le monde le regarde Parce qu'il doit aller couper un ruban et tout Il est coincé dans la porte pendant 10 minutes Ou dans l'ascenseur avec la vie Avec la vie Avec la vie qu'il peut pas bouger Avec la vie Tu se recoupes tu vois Les deux métiers nuls Qui sont encore plus nuls Ils se causent ils se disent Putain La sollicite Euh voilà C'est le métier nul Mascotte franchement Mascotte au Japon ça doit être En fait Ah flouteurs de films OX Ah si si c'est pas mal ça C'est un bon métier ça Alors en plus tu sais qui les font Alors attends un vrai truc Est-ce que vous savez qui floute les films OX au Japon ? C'est les grand-mères japonaises Qui sont à la retraite Sur ce Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Sur les 10 métiers arbres du Japon On vous dit à la prochaine Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz